Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les serveurs dédiés, enfin tout du moins une série de vidéos sur les serveurs dédiés. J'ai prévu de faire entre 5 et 7 vidéos sur l'administration d'un serveur dédié. Le but final, c'est de pouvoir savoir installer et configurer un serveur dédié pour héberger un ou plusieurs sites internet. J'ai prévu de faire entre 5 et 7 vidéos. La première vidéo, je vais vous apprendre à vous connecter au serveur avec SSH, à mettre à jour votre système d'exploitation, à ajouter des utilisateurs, à changer des mots de passe par exemple pour l'administrateur, ce genre de choses, donc un peu les bases. Dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment installer un serveur Apache avec MySQL et PHP MyAdmin. Ça, ça va être pour installer déjà les bases pour un site. Dans la troisième vidéo, je vais sûrement vous parler des serveurs DNS. Je vais vous montrer comment faire pointer un nom de domaine sur un serveur dédié, ce qui n'est pas si évident, parce que personnellement, j'ai mis du temps à comprendre ça. Et dans les vidéos suivantes, je vais vous parler sûrement des emails, de la sécurité un peu, beaucoup même, et puis du monitoring, c'est-à-dire faire attention si le serveur reçoit des alertes par email par exemple, parce que quelque chose ne va pas, pouvoir administrer son serveur avec une interface web, ce genre de choses. Donc, on a un peu le but de ce type tuto. Donc aujourd'hui, première vidéo, ça va être un peu les bases. Avant de commencer à regarder ça, je vous propose, moi, de regarder mes vidéos sur les généralités Unix, les lignes de commande, tout ça, parce que ça va être assez important. Je n'ai pas envie de revenir sur les bases des lignes de commande, tout ça, ça va prendre trop de temps sinon. Donc, je passe un peu vite là-dessus aujourd'hui. Je vous conseille de voir mes autres vidéos qui sont faites pour ça. Et puis, voilà. Donc, avant de commencer, je tiens à préciser un peu quel hébergeur je vais choisir, en fait. Donc, moi, je suis chez OVH. Je vais expliquer toute une vidéo à partir d'OVH, quoi. Même si chez les autres hébergeurs, c'est à peu près la même chose. Moi, je suis habité au OVH, je les conseille, même s'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas d'accord avec ça. Moi, je les conseille, je n'ai jamais aucun problème avec. Donc, je vais vous présenter le serveur que j'ai pris, donc anglais, serveur dédié. Vous prenez qui me suffit. C'est les moins chers. Moi, j'ai pris l'offre la moins chère à 18 euros, qui suffit largement pour un site raisonnable, on va dire. Donc, vous prenez cette offre-là. Donc, lorsque vous commandez, en fait, un serveur dédié, comme ça, vous avez le choix du système d'exploitation. Donc, moi, je vous conseille fortement de prendre une Debian 6. Donc là, vous allez dans Expert Distrib NU. Vous prenez ça. Et lorsque vous commandez, vous allez choisir, par exemple, une Debian version 6. Donc, la Squeeze, la dernière, c'est celle-ci. Donc, moi, je connais Debian. Je connais un peu Mbutus, de toute façon, Mbutus, c'est un peu pareil que Debian. Vu que Mbutus est basé sur Debian, c'est à peu près la même chose. Après, si vous êtes plus à l'aise, vous avez les Red Hat. Bon, personnellement, je ne connais pas. Je sais que c'est assez compliqué. D'après ce que j'ai entendu dire, c'est plus compliqué que Debian à gérer. Vous allez voir, Le Debian, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc, vous choisissez serveur, vous payez. Et vous allez recevoir un email qui ressemble à ça. Dans cet email, vous avez l'adresse IP de votre serveur. Le nom de domaine du serveur, qui peut prendre un peu de temps avant de se mettre en ligne. C'est normal. Vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, ça, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre de se connecter à notre serveur. Donc, si vous êtes sur Linux ou sur Mac, vous allez ouvrir une console. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai fait esprit de l'agrandir un peu. Et pour vous connecter à votre serveur, vous allez utiliser une ligne de commande. On va se connecter via SSH. Donc, vous tapez SSH, root, at, l'adresse IP de votre serveur. Donc là, moi, je crois que c'est 94.23.54.44. Ici, après, pour la première connexion, vous pouvez préciser, tirer P22. En fait, ça va être le numéro de port. C'est facultatif, parce que par défaut, c'est le port 22. Mais reprenez cette habitude, parce qu'en fait, après, on va changer le port par défaut de SSH pour des raisons de sécurité. Donc, ce ne sera plus le port 22, ce sera un autre port. Donc, vous pouvez le préciser, si vous voulez, mais au début, ce n'est pas très important. Voilà. Donc là, moi, ça ne marche pas, parce que j'ai oublié de faire une manipulation avec les... Il suffit que je fasse ça et ça marchera. Voilà. En fait, je m'étais déjà connecté avant, puis j'ai fait des modifs entre. Donc, voilà. Donc, vous vous connectez avec cette ligne. Donc, ici, vous remarquez qu'il me demande, en fait, d'ajouter un serveur à ma liste des os authentifiés. Si vous êtes sur Mac, c'est possible que ça fasse la même chose. Donc là, vous tapez Yes. Si ça fait le pas, c'est pas grave. Donc là, vous les avez ajoutés à une nouvelle adresse IP dans votre liste des os connus, on va dire. Vous copiez le mot de passe, ce qui est assez compliqué, et vous le collez. Et voilà, vous êtes connecté à votre serveur dédié. Parce qu'ici, vous voyez que vous avez le nom de votre noyau, votre serveur, l'adresse IP, ça, vous êtes connecté. Vous êtes en route, d'ailleurs, donc faites attention. Vous êtes en mode administrateur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes sur Windows, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut, par défaut, la console Windows n'a pas SSH dedans. Donc, il faut que vous ayez cherché un logiciel qui s'appelle PuTi, qui permet de se connecter en SSH à partir de Windows. Donc, vous le téléchargez. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous montrer les manipulations, mais j'ai trouvé un tutoriel en deux minutes à peine. Donc, en fait, en gros, vous mettez l'adresse IP de votre serveur ou le nom de domaine, comme vous voulez. Le port, donc par défaut, c'est 22, mais après, ça, on va le changer. Et vous allez configurer un compte, donc votre login et votre mot de passe. Donc, sur Internet, il y a des tonnes de tutoriels là-dessus, donc je ne pense pas que vous ayez trop de souci avec ça. Et une fois que vous êtes connecté avec PuTi, en fait, vous allez avoir accès à une console comme j'ai, moi, ici. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes connecté avec votre serveur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, à partir de là, soit vous êtes un débutant, vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire et je vais vous aider. Soit vous êtes quelqu'un qui s'y connaît un peu, vous allez avoir un peu plus de facilité. Première chose que je vous propose de faire, c'est de mettre à jour le serveur. Je vais fermer ça, voilà. Donc, je vous propose de mettre à jour les logiciels sur le serveur. Donc, pour ça, c'est très simple. En fait, il y a deux commandes et je les ai expliquées d'ailleurs dans ma série de vidéos sur les commandes UNIX. C'est exactement pareil. Vous tapez apt-get update. Donc, qu'est-ce que fait cette commande ? En fait, ça va mettre à jour la liste des paquets à mettre à jour. Donc, en gros, ça va récupérer une liste des mises à jour à faire, pour faire simple. Et une fois qu'on aura cette liste, en fait, on va mettre à jour les paquets avec une deuxième commande qui est apt-get upgrade. Donc, faites attention à ce que les deux commandes se ressemblent. apt-get upgrade. Donc, ici, c'est update avec un D. Ici, c'est upgrade avec un G. Donc, faites attention, ça se ressemble. Update à faire avant upgrade. Donc, après, vous faites apt-get upgrade, voilà. Et il vous demande si vous souhaitez continuer. Donc, en gros, ça va vous prendre 20 mots dans les archives. Bon, ce n'est pas très grave. Et vous avez la liste des paquets qui vont se mettre à jour. Bon, jusque-là, c'est assez classique. Juste une petite parenthèse au passage. Lorsqu'ils vous proposent des questions, comme ça, vous avez toujours une des deux lettres qui est en majuscule. En fait, la lettre qui est en majuscule, c'est le choix par défaut. Donc, c'est-à-dire que si vous faites entrer sans mettre de O ou de N, le choix par défaut, ça va être la lettre ici en majuscule, donc UI. Voilà. Autre petite remarque. Vous remarquez qu'ici, on a des problèmes au niveau des accents qui sont mal encodés. Ce n'est pas très grave. On va y remédier à la fin de la vidéo. Donc là, vous tapez entrer. Et il va télécharger les paquets, les installer et faire les configurations qui vont bien. Ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, les mises à jour se sont terminées. Donc on a de nouveau accès au prompt. On peut faire ce qu'on veut. Donc là, ce que je propose de faire après, c'est d'ajouter un utilisateur pour des raisons de sécurité qu'on va voir un peu plus loin. Donc pour ajouter un utilisateur, en fait, on utilise un comment qui s'appelle addUser et on précise en paramètre l'utilisateur qu'on va ajouter. Donc moi, je vais faire addUserAlexis. Je vais ajouter un utilisateur Alexi. Ensuite, on vous demande le mot de passe. Donc vous mettez quelque chose d'assez compliqué. Sinon, on peut facilement vous hacker. Et ce n'est pas très bien. Voilà. Après, les informations complémentaires, ça ne sert à rien. Donc vous laissez vide. Ce n'est pas très important. Et vous faites OK. Donc là, on a ajouté un utilisateur. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de changer le mot de passe de l'administrateur. C'était quelque chose d'assez compliqué. On a vu ça par email. Donc pour changer le mot de passe, en fait, vous tapez password. On a une espèce d'âme Régie, donc PA2SWD. Et vous tapez route pour changer le mot de passe d'utilisateur route, c'est-à-dire l'administrateur. Et vous entrez dans vos mots de passe, qui doit être assez compliqué encore une fois. Et vous avez changé le mot de passe d'utilisateur route. Donc lorsque vous connecterez en SSH, je vous ferai attention, ce ne sera plus le même mot de passe, ce sera le mot de passe d'Alexis ou de route. Je vous expliquerai ça plus tard. Ensuite, prochaine étape, ce que je vous propose encore une fois de faire, c'est de remplacer le kernel. Parce qu'en fait, sur OVH, je comprends qu'il me suffit avec la Debian 6. J'ai remarqué des soucis, ce que moi j'ai testé avant de faire le tuto. Et j'ai eu des soucis avec les firewalls. En fait, je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec, ça m'a très embêté. Donc du coup, il fallait changer le noyau. Parce qu'en fait, OVH a modifié le noyau, ils ont fait ça à leur sauce. Et le problème, c'est que ça nous limite au niveau des possibilités de notre côté. Donc du coup, on va réinstaller un noyau assez propre, on va dire, c'est-à-dire un noyau pour un défaut avec Debian. Donc c'est une étape qui est assez compliquée. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Mais si vous avez des problèmes avec les hip tables, c'est-à-dire les firewalls, il faudra faire sûrement ça. Donc garder son mémoire, ça va être des problèmes plus tard, il faudra sûrement modifier ça. Moi je le fais tout de suite comme ça s'est fait. Mais c'est assez compliqué pour un débutant et ça peut poser des problèmes. Et je vais essayer de bien vous expliquer. Donc la première chose à faire, c'est de faire apt-cache-search-linux-image. On va déjà chercher les noyaux qui sont disponibles, qu'on peut installer. Donc là on voit qu'on a du 2.6 TND64, ça c'est pas mal, c'est ce qu'on veut. C'est le noyau par défaut, on va dire. Donc là on a le noyau qu'on veut, c'est bien. Donc on peut l'installer du coup. On fait apt-get install linux-image-2.6-amd64. Et ça va installer le noyau, on va dire par défaut, non modifié. Et avec ce noyau on pourra faire ce qu'on veut, c'est-à-dire avec les heap tables on pourra faire des règles de configuration pour limiter les ports et tout ça. Donc voilà, le noyau va s'installer, mais c'est pas terminé. Il faut qu'on configure Grub, c'est-à-dire ce qui sert à faire démarrer l'ordinateur, pour faire simple, pour qu'il boute sur le nouveau noyau. Donc pour ce faire, déjà on va déjà vérifier si c'est bien Grub qui est installé. Donc on va faire dpkg-l étoile grub étoile. Donc là on voit que c'est une grub-command, donc ça c'est bon. Et lorsqu'on a ça c'est bon, grub-pc. Donc là on sait que c'est la version 2 de Grub qui est installée, donc du coup ce que je vais vous présenter après ça fonctionnera. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va commencer par faire une sauvegarde du fichier de configuration de Grub, parce qu'on va le modifier. Et avant de modifier les fichiers de config, je vous recommande toujours de le sauvegarder avant. Donc vous allez faire cp, ce qui veut dire copie, slash boot, slash grub, slash grub.cg Et je vais copier ça dans le répertoire personnel de mon utilisateur, par exemple l'exi que j'ai créé précédemment. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut recréer un fichier de configuration pour Grub qui prenne en compte le nouveau noyau. Donc pour ce faire, on fait grub-mk-config. On met un chevon et un seul, surtout pas deux. Faites très attention, j'ai fait cette bêtise et j'ai galéré pendant des heures pour trouver l'erreur. Slash boot, slash grub, slash grub.cg. Donc en gros, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça en fait, grub-mk-config, c'est une espèce d'utilitaire qui va générer une configuration pour Grub. Et on va placer ce que cet utilitaire a donné dans le fichier de configuration via le chevron. C'est une redirection de flux, j'ai déjà expliqué ça dans les vidéos sur les commandes uniques, donc je ne vais pas trop y revenir. Tout ce que je vous dis, c'est de faire attention à ne pas mettre deux chevrons ici, il ne faut en mettre qu'un seul. Moi j'ai fait cette erreur et j'ai cherché pendant longtemps. Voilà, donc là ça gêne bien le fichier et ça l'a mis dans le fichier de configuration. Donc là, juste pour vérifier, je vais faire un clear pour, voilà. On va faire 4, slash boot, slash grub, slash grub.cg. Donc on va juste vérifier manuellement, vite fait, si le fichier a l'air d'être bien. Donc voilà, ça c'est le fichier de configuration de Grub. Donc ce qu'il y a au début, on s'en fout un peu en fait, ce qui m'intéresse c'est ça. Ici on voit déjà qu'on a le noyau OVH, donc on reconnaît qu'il y a OVH kernel. Et juste après, normalement, on a le noyau qu'on vient juste d'installer, c'est-à-dire celui-ci. Donc là c'est bon. Donc du coup on retient que le noyau d'OVH est en position 0, et que le noyau qu'on vient d'installer est en position 1. C'était ça qu'il fallait retenir. Donc du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier un autre fichier de configuration. Donc pour modifier les fichiers, on a plusieurs méthodes. Moi je vais utiliser VI. Donc vous tapez VI, slash, etc, slash default, avec un L, pas encore en français, slash grub. Et du coup ici, dans grub default, ici, vous allez mettre un, donc en gros le choix par défaut pour démarrer pour le grub, ça sera le noyau qu'on vient d'installer. Donc dans VI, c'est assez compliqué au début, c'est-à-dire c'est un éditeur qui permet de modifier les fichiers. En fait, on a deux modes. On a un mode qui permet d'entrer des commandes, et un mode qui permet de modifier le texte. Donc là, par défaut, je suis en mode qui permet de faire des commandes. C'est-à-dire que si je me déplace et que je tape au clavier des choses, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas jusqu'à un point. Il faut taper en fait sur I pour passer au mode insertion. Une fois que je tape sur I, je peux écrire. Donc là, si je vais mettre grub underscore default, je vais mettre 1. Et pour sortir du mode insertion, donc on voit le mode insertion en bas à gauche, ici, c'est le terminal. On a insertion et écrit en gras. Pour sortir de ce mode, on fait échappe. Pour enregistrer la configuration qu'on vient de faire, donc pour enregistrer le fichier, vous faites deux points, WQ. Donc W, ça veut dire write, ça veut dire écrire, et Q, ça veut dire quitte. Donc en gros, ça va enregistrer et quitter. Si vous voulez seulement quitter, vous faites Q, sauf qu'il va vous prévenir que le fichier n'a pas été enregistré. Et si vous voulez forcer à quitter, vous faites Q et vous mettez un point d'exclamation. Voilà un peu comment fonctionne VI. Je vais sûrement faire peut-être une petite vidéo sur VI, parce que c'est assez compliqué au début. Mais ce qu'il faut comprendre, vous passez au mode insertion, vous pouvez modifier ce que vous voulez dans votre fichier, par exemple. Vous faites échappe, vous passez au mode commande, vous faites deux points, WQ pour enregistrer. Donc là, je fais entrer, c'est enregistré. Et maintenant, il faut que je précise à Grub qu'on a modifié son fichier de configuration, donc il faut que je fasse update-grub. Donc en gros, il va mettre à jour sa configuration. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, ce que je peux faire, c'est un reboot pour tester si je démarre bien sur le bon noyau. Donc déjà, vous pouvez faire un uname-a. Vous retenez à peu près ce nombre noyau qui est ici. Voilà, vous retenez ça. Et après, vous faites un reboot pour redémarrer le serveur pour prendre en compte la nouvelle configuration, en fait. Ensuite, je vais retourner un peu sur Firefox. Je vais juste vous montrer deux, trois petites astuces. Parce que ça, en fait, je vous ai expliqué, là, ça va bien se passer. Mais ici, quelque chose foire, ce qui peut arriver, malheureusement. Je vais vous montrer comment rectifier un peu les bêtises, qu'on va dire. Parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. J'ai fait planter mon serveur, il n'aurait pu redémarrer. Et j'ai bien mis trois, quatre heures avant de comprendre comment faire. Donc je vais vous épargner ça. En cas de souci, je vais vous montrer un peu les manipulations qu'il faut faire. Donc je me connecte à mon manager, à mon manager, chez OVH, en fait. Je sélectionne mon dédié, en fait, vous ne voyez pas parce que c'est sur un autre écran. Voilà, ici. Donc je me connecte sur OVH, je vais sur mon serveur dédié. Et là, vous avez en fait la fiche de votre serveur. Vous allez ici dans le service. Et en fait, il y a deux, trois petites choses à savoir. Première chose, si vous n'avez plus accès à SSH. C'est-à-dire, si vous n'arrivez plus à vous connecter à votre serveur via SSH. Ce qui arrive assez fréquemment, c'est qu'en fait, quand on manipule les firewalls, il nous arrive de nous bannir nous-mêmes. C'est un peu con, mais ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et dans ce cas-là, en fait, il faut rebooter le serveur manuellement. Et pour ce faire, on va ici dans Rebooter. Et vous allez préciser, par exemple, que votre serveur n'est plus accessible. Vous allez mettre un petit message. Et vous allez faire valider. Et en fait, un technicien de chez OVH va appuyer sur le bouton Restart de votre serveur. Et ça va le redémarrer. Et la plupart du temps, ça a réglé ce problème. Si votre serveur ne démarre carrément plus, ce qui m'est aussi arrivé, il faut que vous démarrez sur une espèce de Netboot. C'est-à-dire sur une espèce de CD qu'on peut faire simple. Donc vous allez dans Netboot. Vous allez choisir une version. Pourquoi ça ne marche pas ? Donc là, ça ne marche pas. Le site d'OVH a dû friser ou je ne sais pas trop quoi. Donc en fait, vous allez dans Netboot. Vous choisissez une version. Et vous allez demander à rebooter le serveur. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer la main sur votre serveur et rectifier les boulettes que vous avez éventuellement commises. Donc là, ça suffit pour la parenthèse. On va se reconnecter à notre serveur. Vu que depuis, il a dû être redémarré. Donc toujours un CSH. Voilà. Donc lorsque vous redémarrez votre serveur, attendez quelques instants, parce qu'il faut le temps que ça redémarre bien sûr. Là, vous mettez votre mot de passe. N'oubliez pas que ce que vous avez fait comme moi, vous avez changé le mot de passe route tout à l'heure. Donc ce n'est pas le même. Et là déjà, maintenant, vous faites un Ename-A. Vous vérifiez que c'est bien le nouveau noyau qui a été pris en compte. Donc là, en l'occurrence, oui. Donc là, c'est bon. On n'aura plus de problème par la suite au niveau du Firewall. Voilà. Donc après, on va sécuriser un peu le SSH. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait créer un nouvel utilisateur pour des raisons de sécurité. Donc on va y venir. Première chose à faire, c'est qu'on va trouver un numéro de port qui n'est pas pris. Donc un numéro de port de préférence supérieur à 1023. Parce qu'en dessous de 1023, en fait, les numéros de port sont réservés au système. Donc on ne peut pas trop les prendre. Donc vous allez choisir un numéro de port assez compliqué à deviner. inférieur à 1023 et inférieur à 65 000 à peu près. Je ne sais plus trop le nombre exact. Pour pouvoir se connecter en SSH. Parce que par défaut, c'est 22. Sauf que malheureusement, tout le monde le sait, ça. Et si quelqu'un veut essayer de vous hacker, la première chose qu'il va faire, c'est d'essayer de se connecter en tant que route sur l'IP d'autres machines, sur le port 22. Donc nous, on va modifier ça pour lui rendre la tâche plus compliquée. Donc disons voir que je vais prendre le port 1337. Comment vérifier si ce port est libre ? En fait, il y a un netstat-a. Et vous regardez ici, ça n'a pas du 1337 qui est pris. Donc là, en l'occurrence, non. Vous avez du 953 qui est pris. Du port SSH, donc c'est 22 qui est pris. Mais 1337, ce n'est pas pris. Donc on peut l'utiliser. Ce que vous allez faire maintenant, c'est VI. Vous allez modifier un fichier de configuration, donc VI. Slash-etc-slash-slash-slash-slash-slash-d-underscore-config. Ici, dans le port, vous voyez ici, c'est port 22. Ça, on va modifier. De toute façon, tout ce qui est paramétrage par défaut, la plupart du temps, il faut modifier pour des raisons de sécurité. Donc là, on va mettre 1337. Donc essayer de trouver quelque chose de relou, c'est compliqué de viner. Donc 1337, c'est un peu une référence geek. Donc bon, ce n'est pas très compliqué de viner. Bon, c'est pour l'exemple, mais prenez quelque chose d'assez relou, on va dire. Ici, vous vérifiez bien qu'on est en protocole 2. Vous allez bien vérifier aussi que... Ici, on va changer ça, la Permet Route Login. Ça, ce n'est pas bon du tout. Donc Permet Route Login, en fait, ça dit que l'utilisateur Route a le droit de se connecter en SSH. Donc en gros, vous pouvez vous connecter à votre machine à distance en tant qu'administrateur. C'est un niveau de sécurité, ce n'est pas top. Donc vous mettez No. Parce que s'il y a un cœur qui arrive à se connecter sur votre serveur en mode admin via SSH, vous êtes cuit, vous ne pouvez plus rien faire. On va ajouter aussi d'autres petites règles. On va ajouter une liste des utilisateurs qui ont le droit de se connecter. Donc vous mettez AlloUser. Donc en gros, les utilisateurs autorisés, vous mettez Alexi. Comme ça, seulement Alexi aura le droit de se connecter en SSH à la machine. Comme Alexi, c'est un compte normal, il n'a pas les droits route, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Donc même si un hacker arrive à trouver le mot de passe pour Alexi, qu'il arrive à se connecter en SSH à notre machine, il n'aura pas les droits route, il ne pourra pas faire ce qu'il veut avec. Et vous faites échappe dans le vécu. Voilà, donc du coup, SSH, c'est sécurisé. Avant de redémarrer SSH, donc pour cela, slash etc, slash limit.d, slash SSH restart. Donc là, je vais expliquer deux, trois trucs assez général, on va dire. Première chose, la plupart des fichiers de configuration, ils sont situés dans le dossier slash etc. Donc lorsque vous allez modifier des fichiers de config pour un logiciel précis, la plupart du temps, c'est toujours slash etc, slash le nom du logiciel. Donc là, vous remarquez, c'est slash etc, slash et SSH. Et la même chose pour redémarrer un service, c'est slash etc, slash init.d, slash le nom du service. Dans les trois quarts du temps, c'est ça. Donc ça, vous allez le voir au fond par la suite. Et donc, autre chose que j'ai précisé aussi, c'est quand on fait slash etc, slash init.d, slash le nom du service, donc là, par exemple SSH, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez redémarrer le service avec restart, soit vous pouvez seulement redémarrer sa configuration avec reload, soit vous pouvez le stopper avec stop, soit vous pouvez le démarrer avec start, enfin bref, vous avez plein de choses. Donc le mieux, c'est, je vais taper n'importe quoi et il vous pose les options qu'il vous propose. Donc là, vous pouvez faire soit start pour redémarrer, soit stop pour arrêter, soit reload pour redémarrer la configuration, force reload pour ignorer les erreurs, restart et status. En fait, status, c'est pour savoir si un service est bien démarré ou pas. Donc là, il dit que SSH is running. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer vite fait les host names. On va juste vérifier rapidement si les host names sont bien configurés. Donc vi slash etc slash host avec un S. Bon, on a des sous-tours cette ligne-là. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc vous devez retrouver votre adresse IP avec votre nom de domaine qualifié. Voilà. Voilà, donc après, il y a aussi le fichier host name. Donc le fichier host name, ça correspond au nom de votre machine, il faut faire simple. Voilà, donc là, c'est bon. Et généralement, ce qu'il y a dans le host name doit être aussi dans le host. Donc là, le Kim Soufi qu'on avait vu tout à l'heure, ça doit être le même dans le host dans le host name pour éviter les soucis. Voilà, donc on a fini un peu avec les configurations de base. Tout à l'heure, je vous avais montré un problème d'accent. Donc on va régler ça maintenant. Il faut encore modifier un tissu de configuration qui s'étudie dans slash etc slash default slash local. Et ici, en fait, dans le lang, vous tapez i, bonne insertion, et vous allez rajouter lang fr fr ici. Vous allez rajouter .utf-8 et vous allez faire échappe wq pour enregistrer. On va encore modifier notre fichier, donc vi slash root slash .vashrc. Ici, vous allez décommenter les lignes qu'il y a ici. Donc par contre, j'ai oublié de préciser un truc. Lorsque vous êtes avec vi, en mode commande, c'est-à-dire avec échappe, vous ne pouvez rien taper au clavier, normalement, sauf si j'appuie sur i. Lorsque vous êtes en mode échappe, vous pouvez quand même supprimer des caractères avec la touche supprimée. Donc ça peut être assez pratique. Vous n'êtes pas obligé de passer au mode insertion pour supprimer un ou deux caractères avec la touche supprimée. Donc échappe wq pour enregistrer. Donc là, on fait ce que je viens de faire dans le root bsh-rc, c'est tout simplement activer la coloration pour le ALS. Je vous montrerai ça plus tard. Là, si je fais un ALS, donc si je vais dans slash, si je fais un ALS, vous remarquez que ce n'est pas coloré. Et quand je vais redémarrer le serveur, en fait, ça va être coloré. Donc dernière étape, on va installer quelques paquets. Donc apt-get install. On va installer nano qui est un équivalent pour VI, en fait, un peu plus simple. Donc à vous de voir si vous aimez l'un ou l'autre. Je vous montrerai vite fait comment on l'utilise. Zip, unzip, ça c'est pour tout ce qui est fichier zip. Make, gcc, c'est pour tout ce qui est compilation, tout ça. Diff, c'est un utilitaire assez pratique aussi. Je vous levé get, c'est pour récupérer le fichier distant. Bzip2, linux kernel leader. Et puis, un lipsys-dev, mais je ne suis pas sûr qu'il soit dispo celui-là. Voilà, c'est ce que ça me semblait. Voilà. Donc du coup, maintenant, vous enlevez lipsys, ce qui n'est pas dispo. Vous faites OK, donc on va installer ça. Donc vous avez des temps de chargement. Voilà, les logiciels de base sont installés. Donc on va rebooter le serveur, donc reboot. Et il faudra qu'on vérifie si on a toujours le problème des accents. Et si on a toujours, si on a le LS qui est bien coloré. Et après, ce sera terminé pour cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je vous rappelle, on va installer un serveur web Apache, MySQL et PHP et Admin. Donc on va pouvoir déjà commencer à faire des pages en PHP et tout ça, tester. Et dans la troisième vidéo, ça sera sûrement la configuration du DNS et le pointage. Enfin, comment mettre un site en ligne, il faut faire simple. Comment, par exemple, si je prends un nom de domaine, comment le faire pointer sur le serveur dédié pour que le site soit en ligne. Donc voilà, là on peut se reconnecter, je pense. Ah oui, du coup, je ne peux plus me connecter en tant que route. Il est sous le port 22, j'ai changé, je l'ai oublié. Du coup, c'est ça, ça a changé, puisque route, je n'ai plus le droit à ce que je l'ai bloqué avec le permis de route login, placé un dos. Et le port 22, ce n'est plus le port 22, parce que je l'ai changé en 1337. Donc déjà, c'est un bon moyen de savoir que notre truc, il marche bien, ce que connexion reflise. Enfin, la connexion refusée, quoi. Donc là, 1337. Si je tente encore de connecter en route, il va me demander le mot de passe, mais il va me refuser la connexion. Donc là, c'est un bon moyen de savoir qu'on a bien fait la configuration de CSH. Donc du coup, là, il faut que je mette le port 1337, et ici, à la place de route, je mets Alexis. Parce que j'ai confirmé la connexion en tant qu'Alexis. Si vous êtes sur Putty avec Windows, n'oubliez pas de changer le numéro de port et le compte aussi. Du coup, là, je mets le mot de passe d'Alexis, voilà, c'était celui-là. Là, je suis connecté à ma machine en tant qu'Alexis, mais je ne suis pas encore en mode admin, donc je ne peux pas faire tout ce que je veux. Pour passer au mode admin, il faut juste taper sous, donc SU, et vous tapez le mot de passe administrateur, et là, vous passez directement au mode administrateur. Voilà. Du coup, si je fais un LS de la racine, c'est coloré, donc la configuration a l'air d'être bien. Et au niveau des accents, je n'ai pas trop moyen de le vérifier, mais ça a l'air d'être réglé aussi. Donc, on a fini cette première vidéo. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le site, il n'y a pas de souci. Donc, dans les prochaines vidéos, deuxième vidéo, je vous l'ai dit, Apache, MySQL, PHP admin. Troisième vidéo, c'est avoir DNS, nom de domaine. Les vidéos suivantes, ça va être de la sécurité et du monitoring. Et puis, voilà, j'espère que vous avez pressé les vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook du site, ça me fera plaisir. On est déjà à 300. Ici, donc facebook.com.com. Slash tutoriel vidéo.